Apparemment, le jeu Dragon Ball Sparkling Zero ne sera pas équilibré. Du moins, c'est ce que beaucoup de personnes disent. Mais je pense qu'il serait préférable d'aller lire ce que Jun Furutani, le producteur du jeu, a dit en interview concernant l'équilibrage du jeu. On en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Fionnuglic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous dire, comme d'habitude, on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofiannuglic. N'hésitez pas à aller vous follow, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, accompagné de tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram ou bien même les plateformes TikTok, Twitch, etc. N'hésitez pas à aller vous follow. Et comme d'hab, max de pouces bleus en mode Ginkidama. Bon, on va parler de l'équilibrage du jeu. Pourquoi je parle de ça ? Eh bien parce qu'il y a souvent des personnes qui me disent Soso, t'as pas peur pour l'équilibrage du jeu ? Je vois beaucoup de personnes qui se plaignent, tout le monde va jouer Végéto, Gogeta, etc. Mais genre, stop ! On va en parler. Alors, au cas où, pour les mauvaises langues qui vont dire Oui, non, personne n'en a parlé. J'en ai même parlé avec des personnes de la communauté comme Chertrim que je salue justement. Comme ça, moi, vous ne pourrez pas dire je ne sais quoi que ce genre de questionnement n'existe pas, tu vois. Bon, c'était taquiné, mais voilà. Rien de bien méchant quand je parlais justement de la saga damec. Et Chertrim m'avait dit, c'est surtout toi qui vas pleurer quand tu vas affronter que des migatés et des végétaux avec ton kiwi et nail en online et que tu ne pourras jamais win une game. Ce n'est pas fighters. Les puissances sont respectées un minimum sur les Budokai Tenkashi. Donc, il est en train de parler d'un système d'équilibre qui sera démesuré qu'en gros, avec kiwi et nail, tu ne pourras pas gagner face à un Gogeta et végétaux. En soi, il n'a pas tort. Mais ! Il y a un mais. Moi, je lui dis, alors non, on ira dans le mode avec ratio d'équipe, ce qui permet d'équilibrer le jeu. Et il m'avait dit, le ratio restera sensiblement le même, tu vas prendre un personnage fort et des mids, le constat restera le même. Je dis, ben non, puisque l'adversaire prendra lui aussi des persos mids. Alors, on va aller, eh bien, tout simplement voir ce que le producteur Junfu Routani a à dire là-dessus. Alors, je tiens à préciser une chose. Ce n'est pas une vidéo contre Chertrim. Chertrim, il est juste là pour illustrer. Il y en a beaucoup, justement, de la communauté qui pensent la même chose, qui viennent, justement, me mettre des commentaires, que ce soit en live, sur les vidéos, ou bien même sur Insta, ou quoi. Il y en a beaucoup. Donc, on va en parler, justement, dans cette vidéo. Je trouvais ça fort intéressant. Donc, Dragon Ball Sparkling Zero, nouvelle interview du producteur Junf Routani. Donc, c'est lui, le producteur. Vous le savez très bien, on l'avait rencontré lors du Dragon Ball Games Battle. Alors, on va aller directement, voilà, au niveau de l'équilibrage. Voilà. On verra un peu pour le reste, mais voilà. Nous, dans cette vidéo, c'est ça qui nous intéresse. L'équilibre n'a jamais été une priorité de Budokai Temkaichi. C'est le journaliste en question qui s'adresse à Junf Routani. Vous envisagez un moyen d'éviter que tout le monde utilise le même personnage dans les matchs en ligne, donc en online ? Voici ce que Junf Routani a répondu. En ce qui concerne les combats entre équipes, il y aura, à nouveau, un système de coût des personnages. Et il y aura un certain nombre de points limités à dépenser pour former l'équipe. Et vous ne pourrez pas faire équipe avec Gogeta et Végéto. Dans la même team, tu ne pourras pas mettre Gogeta et Végéto, d'accord ? Dans ce système de mode online avec les points. Car vous consommerez tous les points disponibles. C'est ainsi que l'on essaie d'équilibrer les défis, laissant aux joueurs le choix de la façon de combiner les personnages pour avoir une équipe efficace. Vous voyez ? Donc ça veut dire que tu vas avoir plusieurs modes, d'accord ? Le mode PVP, tu as envie de te taper, tu veux prendre des Gogeta, des Végéto, fais-toi plaisir, d'accord ? Tu as envie d'avoir un mode équilibré ? Tu pourras. Tu iras dans ce mode avec un système de ratio, comme j'avais pu le dire, un système de pourcentage. Donc un coup, voilà, un système de coup, comme il a pu le dire le producteur. Donc c'est-à-dire, par exemple, si tu es en 5 vs 5. Donc ça veut dire que tu dois choisir 5 personnages. Tu ne peux pas prendre Gogeta et Végéto parce que tu aurais utilisé les 100% des points. Donc par exemple, tu pourras prendre Gogeta ou Végéto, qui coûteront peut-être 50% de tes points. Ensuite, tu prendras Ney, qui coûte 10%, admettons, par exemple. Tu pourras prendre Kiwi, qui coûte également 10%. Tu pourras prendre, je ne sais pas moi, Badak, qui coûtera peut-être 25%. Et puis ensuite, un autre personnage qui viendra te combler pour que tu atteignes 100%. Et tu auras ta team de 5. Le joueur en face, est-ce qu'il va t'écraser du coup avec que du Végéto, Gogeta, etc. ? Bah non, parce qu'il sera également soumis à ce système de points. Donc on aura bel et bien un mode online équilibré. Il y aura un mode où tu vas pouvoir te taper en mode, vas-y, prends que des Végétaux, des Gogetas, des fusions, en veux-tu, en voilà. Et si tu veux te faire kiffer et te faire plaisir avec les personnages disponibles dans le roster, c'est-à-dire les 164 personnages, et que tu as envie de te faire kiffer avec des persos un petit peu secondaires, comme Kiwi, Zarbonne, Dodoria, etc. Tu pourras, via ce mode. Et du coup, il y aura un équilibre, puisque l'adversaire également devra faire des choix. Tu pourras prendre Mister Saturn, etc. Je ne sais pas, moi, voilà, tous ces personnages. En soi, je trouve ça bien. Au moins, il y en a pour tout le monde, tu vois. Donc on ne peut pas dire que le jeu ne sera pas équilibré, puisqu'il va te laisser le choix. Tu auras le choix de partir en mode sans équilibre, tu vois, voilà. Un petit peu comme Devil Legends, j'ai envie de te dire, le PVP de Devil Legends, le jeu mobile. Bon, c'est un gacha, mais en soi, l'équilibre est très compliqué, puisque c'est l'adversaire qui va avoir le plus d'étoiles qui va faire plus de dégâts, vous voyez, pour vous faire un ordre d'idées. Là, ce n'est pas le cas. Là, on est à armes égales. C'est pour ça que je fais cette comparaison, comparaison, pardon, comparaison, n'importe quoi. Cette fameuse comparaison. Pourquoi ? Parce que Devil Legends, il faut que tu payes. Il faut que tu payes, tu montes en étoiles, plus tu vas monter en étoiles, plus t'es perso vont être fort. Là, il n'y a pas un système d'étoiles ou je ne sais quoi, on est tous avec le même roster. Donc, tu choisis tes personnages, tu fais ta team, tu as un système de coups, chacun prendra les persos avec lesquels il a le plus d'affinité. Mais je vais même aller encore plus loin. Je pense que ça ne serait pas impossible que parfois, on ait des persos secondaires, un peu en retrait au ZEF, qui arrivent à prendre l'avantage sur des persos hyper puissants. Moi, je ne serais pas étonné, parce qu'il y a des gens, ils vont vraiment poncer le jeu, ils vont vraiment tâter le terrain, ils vont avoir un gameplay vraiment sympathique, manette en main, et ils risquent de mettre des dérouillés à des gens qui prendront des Gogeta. Ça, c'est une réalité, parce qu'il y aura toujours des gens beaucoup plus doués que d'autres. Et en soi, voilà. Donc, concernant l'équilibre, les gars, il ne faut pas dire que le jeu ne sera pas équilibré. Il sera bel et bien équilibré via ce mode de jeu. Bon, on va là encore plus loin. Quelle a été la plus grande demande des fans de la série ? L'élément sur lequel vous êtes le plus concentré ? Je pense que la principale demande de tout le monde était d'avoir le plus de personnages possibles. C'est l'un des piliers depuis le début du développement, donc j'espère que les fans apprécieront ce que nous préparons. Et dire qu'on en a qui se plaignent du roster. Vous vous rendez compte ? 164 persos, c'est un truc de fou. L'autre objectif était de proposer un système de combat modernisé et spectaculaire, mais absolument familier à tous ceux qui ont la nostalgie de Budokai Tenkaichi 3. Notre espoir est que si vous êtes un fan de longue date et que vous jouez à Sparkling Zero, vous penserez tout de suite, je me souviens comment jouer. C'est la vérité. Je suis parti tester le jeu au Japon, au John Victory Carnival. J'ai remis les mêmes touches que Tenkaichi 3, c'est-à-dire les touches en classique. J'ai retrouvé les sensations de Budokai Tenkaichi 3, d'accord ? Sur Sparkling Zero. J'ai testé la démo Sparkling Zero, j'ai remis les touches Tenkaichi 3, j'ai retrouvé les mêmes sensations. Voilà, hormis le timing qui a changé. En soi, voilà, ils ont commencé à mettre du timing un peu différent en fonction des transformations, etc. Moi, je trouve ça sympa. Comme ça, ça va te permettre de poncer, de t'entraîner avec tes persos, ton main, etc. Moi, je trouve ça bien. Donc, voilà. À cet égard, j'ai vu que vous avez inséré deux types de contrôles. Y a-t-il une différence particulière au-delà de la disposition différente des touches ? Donc, en soi, tu as la standard, classique, etc. Ça sera à toi de jauger avec quelles commandes tu te sens le mieux. Concernant également le mode scindé. Ici, au Summer Game Fest, vous avez confirmé le retour du multi-joueur local en écran partagé, mais uniquement pour la salle de l'esprit du temps. Je suppose que c'est pour une question de performance technique. Vous vous souvenez, en janvier, quand j'étais à Los Angeles, ils avaient dit que ce n'était pas possible. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est ce qu'ils avaient dit, les amis. On a fait remonter les infos. On a insisté. Moi, le premier, je leur ai dit non, il faut absolument le mode scindé. Écoutez bien. Lorsque nous avons commencé à développer le jeu, l'accent a été mis sur le jeu en ligne et le jeu en solo. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils avaient développé un jeu que pour du mode solo et du mode online. Mais nous avons ensuite réalisé à quel point il était important de donner la possibilité de jouer en mode multi-joueur local, bien que plus limité. Comme vous l'avez bien deviné, le choix de la salle de l'esprit du temps est lié à une question technique. L'aspect le plus important pour nous est l'expérience du joueur et le fait de ne pas avoir de palais qui s'effondrent et de montagnes qui se détruisent nous aide à avoir des affrontements multi-joueurs en écran partagé tout en maintenant une haute qualité. Moi, je suis désolé. Je respecte leur travail parce qu'au moins, ils nous ont écoutés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. À la base, ce n'était pas prévu. Alors, on peut dire oui, mais ce n'est pas normal en 2024, je peux l'entendre. Mais quand vous allez avoir le jeu en face de vous, comme moi, ça a été le cas, je peux vous dire que le jeu, il est d'une beauté de dingue. Avec tous les éléments qui pètent, etc. Il y a tellement d'éléments que ça bouffe énormément les ressources de la console. On n'oublie pas, pas seulement de la PS5. Il fallait également le faire tourner sur Xbox Series S, etc. Vous voyez ? Donc, vous allez comprendre, en fait. Donc, le fait qu'on ait au moins un écran scindé dans la salle de l'esprit du temps dans un premier temps, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on verra avec les mises à jour, etc. au fur et à mesure des années. Donc, voilà, les amis. Je voulais revenir là-dessus concernant l'équilibre, justement, au sein même de Sparkling Zero. Il ne faut pas s'en faire. Voilà. Dans TNKH3, il y avait déjà ce système-là. Ça ne criait pas sur tous les toits. Ouais, on n'a pas d'équilibre dans le jeu. Le jeu, machin, il est nul et tout. Non, il n'y avait pas ce problème-là. Après, chacun a son avis, comme d'habitude. Mais pour ceux qui ont des craintes, sachez que vous allez avoir un mode PVP. On peut dire ça comme ça, un mode online, où vous avez la possibilité de faire des équipes jusqu'à 5 personnages avec un coup d'équipe et l'adversaire aura de même. Sur ce, les amis, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne s'il n'est toujours pas fait. On active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Maxime de pouces bleus en mode Gankilama. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !